FrançaisDansLeMonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast, je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de vous emmener en Inde. On va y retrouver Émilie Hannan, mais tout le monde appelle Imli. 10 minutes, le podcast des Français dans le Monde. FrançaisDansLeMonde.fr Bonjour Imli. Bonjour Gauthier, bonjour à tous. On t'appelle Imli parce que Émilie c'est trop difficile à articuler. C'est un peu difficile à articuler et dans l'état du Tamil Nadu, ça veut dire tamarin. Je trouvais ça joli. On se connaît grâce à Isabelle, lepetitjournal.com en Inde. C'est un endroit où j'aime bien aller parce qu'à chaque fois on est plein de stupéfaction quand on nous raconte la vie là-bas. Tu as créé un blog lorsque tu es arrivé. C'est assez drôle, tu as créé un blog pour tes parents, ta famille et tu m'as écrit sur le blog. Finalement, ce n'est pas eux qui le lisaient. C'est plein de gens dans le monde entier et depuis que tu es arrivé, tu l'animes. C'est ça, au début j'étais un peu surprise parce que je l'écrivais pour mes proches et puis finalement ils préféraient que je les appelle. A l'époque il n'y avait pas WhatsApp mais quand même on y arrivait avec Skype. Mais je me suis rendu compte avec les statistiques que ça intéressait quand même des gens. Et moi ça m'a permis de me plonger dans la culture en fait puisque quand quelque chose m'interpellait plutôt que juste écrire dessus, j'ai cherché des raisons pourquoi ils font ci, pourquoi ils font ça. Et ça m'a permis de m'intégrer beaucoup plus en fait, via l'écriture. Il s'appelle indianesamouraï.com, le lien est dans ce podcast. Si tu veux bien Émilie, on commence par le début, tu es originaire de Paris, tu fais tes études à Paris puis à Reims, école de commerce en Espagne pour commencer à vivre un peu l'international. Et puis tu vas pas mal voyager. Pendant quelques mois tu vas partir à la rencontre de femmes qui travaillent dans l'économie solidaire. Je repère assez vite que voyager et découvrir le monde, ça fait partie de ton ADN. C'est ça. On a commencé à voyager avec mes parents quand j'avais 11 ans et on n'a vraiment jamais arrêté. Mon premier voyage en Inde, 19 ans. C'était l'été de mes 19 ans et ça m'avait juste pas vraiment donné envie de rester en fait. Parce que c'était magnifique, on avait fait un trèque au Ladakh et puis ensuite on était passé aux montagnes, on était passé à Agra et à Delhi et le choc était trop fort. Trop fort, on le dit souvent. Il y a un gros décalage culturel. Maintenant, Thier, depuis quelques années, tu as appris à fonctionner avec les Indiens ? Je pense, oui. En tout cas, je comprends, j'ai appris à comprendre les non-dits parce qu'en fait, c'est une culture où il faut apprendre à aller entre les lignes. C'est beaucoup dans la gestuelle et moins dans ce qui est dû. Et ça, je pense, on peut toujours faire mieux, mais je pense arriver à bien naviguer cet aspect de la culture. J'ai appris à travailler avec eux. C'était le départ pour l'Inde pour un VIE. C'était le 6 novembre 2006. Il y a des dates qui ne s'oublient pas. Je pense que déjà, c'est un anniversaire tous les ans. Parce que tous les ans, je me dis que ça fait 17 ans que je suis en un. Ça fait 16 ans, ça fait 15 ans. Et à chaque fois, je me dis comment c'est possible. Tu as souvent eu envie de rentrer. Et finalement, tu n'es pas rentrée. Tu peux expliquer pourquoi. C'est les rencontres ? Il y a eu des rencontres et il y a eu des opportunités professionnelles. Et chaque fois que j'en ai eu un peu marre, que ça me fatiguait un peu trop, il y a une nouvelle opportunité qui s'est présentée. Tu m'as dit aujourd'hui, en Inde, il y a une grosse dynamique professionnelle. Tu bosses dans une grande boîte de l'alimentaire. Il se passe quelque chose en Inde ? Oui, l'Inde a trouvé une nouvelle place dans l'axe indo-pacifique. Elle se fait de plus en plus draguée par l'Occident. Elle se développe. C'est le premier pays en termes de développement. En tout cas, de ma perspective, beaucoup de regards, pour ne pas dire tous, sont braqués sur l'Inde en ce moment. Et beaucoup d'entreprises viennent s'implanter. Ça reste difficile. Mais une dynamique qu'on ne voyait pas il y a 10-15 ans. Et un discours beaucoup plus positif sur l'Inde aussi. Notamment un peu dans les médias. Aujourd'hui, tu es à Goa depuis un an. Ancienne colonie portugaise, plutôt touristique. Tu peux me décrire un peu comment est Goa pour qu'on arrive à se projeter un peu ? Quitter la ville indienne, ça a été une grosse décision puisque j'ai vécu à Pune, Mumbai et Delhi. Et Goa, c'est petit. Il n'y a que 2 millions d'habitants. Quand on a presque 30 à Delhi, c'est une vie plus rurale avec des villages. Même s'il y a quand même une ville, 2-3 villes, grosses villes. Mais c'est une vie avec beaucoup moins de pollution, avec beaucoup plus de nature, beaucoup plus d'activité pour les enfants. On peut faire du vélo. C'est une vie plus authentique pour moi. Même si j'ai adoré les années qu'on a passées à Delhi ou à Gourgaon et même à Mumbai. Mais ça reste difficile pour évoluer dans le business. C'est-à-dire qu'à part si on est dans le tourisme, il faut penser à voyager. C'est encore très peu développé en termes de business, industriel et tout ça. Tu m'as dit que tu avais souvent eu envie de rentrer. Quelque chose me dit que certaines racines ont commencé à pousser sur le sol indien puisque tu as maintenant un mari indien et un petit samouraï, comme tu dis sur ton blog, un jeune enfant qu'on embrasse d'ailleurs parce que tu m'as dit qu'il est du malade. Oui, il a une gastro, je crois. Il n'est pas terrible. Enfin, il n'est pas au top. Oui, j'ai mis quelques racines. Alors, l'amour m'a poussée à rester au début. Après, il y a eu des phases où il m'aurait peut-être fait partir, mais je suis quand même restée professionnellement. Et oui, maintenant, j'ai mes racines en Inde. Enfin, j'ai des racines en Inde, en tout cas. Mon mari parle français. Il pourrait aussi venir vivre en France. On vit au jour le jour, vraiment. Pour l'instant, on est bien ici. En tout cas, ça t'a donné envie d'écrire un livre, S'aimer en Inde, la révolution du sexe et de l'amour. Ça sort aux éditions Complicité. Tu as eu six ans de travail sur ce livre. Parlons-en un peu. S'aimer en Inde, ce n'est pas comme s'aimer en Europe ? Non, non, puisqu'aujourd'hui, encore 90% des mariages sont arrangés. 90% ? Oui, c'est énorme. Et même les jeunes se disent pour le mariage arrangé, en fait. Il y a aussi beaucoup de violences contre les femmes, les enfants, des violences sexuelles. Donc, ce que j'ai fait avec mon livre, en fait, c'est que j'ai essayé de comprendre comment ça se passait en Inde avec le recul de comment ça peut se passer dans un autre pays qui se dit libéré sexuellement. Je dis « se dit » parce qu'on n'est pas complètement libre, en fait. Mais on choisit nos partenaires, on se sépare quand ça ne va pas. Même s'il y a une grosse montée du divorce en Inde en ce moment, ça reste vraiment, vraiment différent. Et mon postulat, c'est que les gens sont en train de changer. Parce qu'en fait, l'Inde, c'est une société… Enfin, il y a plusieurs sociétés indiennes, mais si on dit la société indienne, c'est une société où la famille prédomine. Le « moi » n'a que peu de valeur, et je vais la faire courte, mais ils ont de plus en plus d'aspirations individuelles, de carrière, et notamment au niveau amoureux et sexuel. Et ça, ça pourrait mettre en danger la famille, voire la société tout entière. Donc, il est en train de se passer quelque chose en Inde à ce niveau-là. Et le sujet m'a intéressée. J'ai écrit un livre qui vient de sortir en décembre. Et c'est quoi ? C'est l'ouverture sur le monde ? C'est les outils Internet qui ont fait que les Indiens ont envie de vivre l'amour autrement ? Comment tu peux l'expliquer ? Je pense que c'est en grande partie dû à la digitisation, l'accès aux films Hollywood, de voir que d'autres vivent différemment. C'est aussi lié certainement à l'enrichissement économique, parce que nous aussi, on avait des mariages arrangés jusqu'à il y a une centaine d'années. Et aussi lié au fait qu'en Inde, il n'y a pas ou très peu de sécurité sociale. Tu n'as pas d'assurance chômage, tu n'as pas d'assurance santé. Donc en fait, ton pilier, c'est la famille. Ils sont là pour toi en cas de besoin monétaire, entre autres. Et donc, ce n'est pas quelque chose que tu as forcément envie de remettre en cause. Donc voilà, c'est plein de choses qui peuvent expliquer le phénomène. Quand tu parles de révolution… Mais trouver le juste milieu, c'est difficile. Pour les filles, par exemple, il y en a bien beaucoup maintenant qui couchent avant le mariage, mais elles ne le font pas forcément. sans culpabilité ou vraiment librement, j'ai envie de dire. C'est un jeu, quoi. Le livre s'appelle en sous-titre « La révolution du sexe et de l'amour ». Quand on dit « révolution », c'est quand même un mot assez fort. Il est identifié aujourd'hui. Vraiment, il y a un mouvement en masse. Alors, je voulais mettre, mais ça faisait beaucoup dans un sous-titre, « La révolution silencieuse ». Alors, la révolution, c'est un petit peu parce que c'est vendeur. Moi, je pense que c'est plus une évolution. Mais il y a quand même un système comme un pendule en Inde, parce qu'il y a eu des époques où ils étaient très libérés. Il y a quand même eu le Kama Sutra, il y a des temples avec des statues érotiques. Et puis, il y a eu l'invasion mogolle, il y a eu les Britanniques. Et aujourd'hui, ils sont dans une phase extrêmement puritaine, mais c'est en train de changer. Donc non, il n'y a pas de… C'est en sourdine, en fait. L'Inde, c'est un pays où tout se fait dans les non-dits. Et le sexe reste encore tabou. Et du coup, toi, ta famille, c'est un mariage d'amour avec un enfant d'amour. T'es regardée et t'es vue comment par les Indiens en fonctionnant de cette façon ? Ça les intrigue beaucoup. Je pense qu'il y en a beaucoup qui attendent la date où on fait notre divorce. Il y a un vrai a priori en Inde, en fait. Ils se disent que les Occidentales sont des filles faciles, un peu débauchées parce qu'elles fument, elles boivent et qu'on divorce. Ils ont tous l'idée qu'on est atteint de la maladie du divorce et qu'un se coupe sur deux divorces. Ce n'est pas exactement vrai. Donc, ils sont inquiets quand un Indien annonce qu'il épouse une Indienne. D'ailleurs, quand tu regardes les chiffres, ceux qui s'expatrient, je n'ai plus le chiffre en tête, je l'ai mentionné dans mon livre, mais je crois que 80% des Indiens qui vont vivre aux États-Unis reviennent au pays chercher une femme. C'est énorme. Alors que nous, en Français, on est 64% à vivre avec quelqu'un d'une autre nationalité. C'est vraiment pour te dire à quel point la culture est forte. Merci beaucoup, Émilie, d'avoir répondu à nos questions. Au plaisir de te retrouver. Et puis, tu t'occupes bien du petit. C'est quoi son prénom ? Petit Samouraï. Petit Samouraï. En fait, j'ai gardé leur anonymité à mon fils et à mon mari. C'est pour ça qu'il y en a un qui est mon Indien préféré et Petit Samouraï. Eh bien, tu fais un câlin au Petit Samouraï. Merci beaucoup pour cet échange. Au plaisir de se retrouver sur Français dans le Monde. Merci Gauthier. Bonne journée. Français dans le Monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada